Bonjour à tous, on va démarrer. Merci d'être venu à ma présentation sur OpenBCI. Si c'est le titre qui vous a interpellé, je vais vous expliquer dans deux minutes pourquoi il ne fallait peut-être pas être tant interpellé par le titre, mais on va continuer. Je m'appelle Mathieu Ancelin, je suis développeur chez Cerly. Ça c'est moi, mais je pense qu'aujourd'hui ce genre de photo c'est un peu mieux, voire même cette photo, je pense que ça ressemble plus au personnage. Donc dans la vie je fais du Scala, je fais du Java, je fais beaucoup de JavaScript, je fais du web, je fais de l'open source, je suis le développeur du driver qui s'appelle Reactive Coachbase. C'est un driver réactif, oui ? C'est pas moi qui vais pouvoir ? Ok, voilà, super. Donc oui, je suis le développeur du driver Reactive Coachbase. Donc c'est un driver qui suit le Reactive Manifesto pour accéder à la base de données Coachbase. J'ai contribué à des projets comme Wild OSGI que j'ai présenté ici à la première édition de Devox France. Je fais également partie du Potushar & Jack, donc c'est nous qui faisons le Juxemmer Camp en septembre. Je fais partie de quelques experts groupes et des fois je dis des bêtises sur Twitter, donc vous pouvez me suivre, vous devez même absolument me suivre. Ok, donc je travaille chez Serli, donc Serli c'est une société de conseil d'ingénierie du SI, on est 70, on est basé à Poitiers à côté du Futuroscope. On fait du Java, du Cloud, de la mobilité, d'ailleurs on peut faire tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas à venir visiter notre super site web et à nous commander plein de prestations. Un des trucs aussi qu'on fait pour un petit peu garder la forme, c'est qu'on contribue à des projets open source, donc typiquement on a contribué à pas mal de choses, la fiche, c'est long, etc, etc, et on continue à y contribuer. Donc on raconte tout ça sur notre blog de temps en temps, donc n'hésitez pas à passer voir. Donc un petit disclaimer avant de commencer. Non, OpenBCI ne permet pas de lire dans les pensées. C'est un ordinateur, ça ne peut pas lire dans les pensées, c'est un fantasme. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec OpenBCI, mais on ne peut évidemment pas lire dans les pensées. Donc si j'ai mis ça comme titre, c'était juste pour avoir une place à des Vox, maintenant je l'ai, donc c'est bon, je peux vous expliquer à quoi ça sert pour de vrai. Un deuxième disclaimer, c'est que, alors je vais essayer d'expliquer deux ou trois points de bio, de biologie, sauf que je n'en ai pas fait depuis très longtemps, donc je vais sûrement dire des bêtises. S'il y a des gens qui s'y connaissent plus que moi, n'hésitez pas à venir après pour me dire que j'ai dit des bêtises, comme ça je pourrais, la prochaine fois, je ne dirai pas n'importe quoi. Et enfin, dernière chose, les démos vont foirer, c'est à peu près garanti, c'est du hautement expérimental, voire plus qu'hautement expérimental. Donc ça marche très bien chez moi quand je suis posé, assis devant mon ordi, là, debout, en train de parler, etc., avec de la lumière, je ne suis pas certain que ça marche bien, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Bon, on va commencer. Voilà, on va commencer. Donc un petit peu de background sur l'appareil que je vais présenter. Donc l'idée d'un petit peu d'interagir, de faire interagir un cerveau humain avec un appareil électronique, c'est apparu dans les années 60, en fait. C'est le département de la défense américain qui s'est dit que ce serait super chouette si on pouvait aider les pilotes d'avions de chasse à piloter leurs machines via le cerveau, à les aider à se concentrer sur plein de choses et à juste se concentrer sur leur tâche principale, c'est-à-dire piloter le truc. Donc ils ont démarré divers projets, des études, etc. Le problème, c'est qu'à l'époque, la technologie n'était pas encore assez suffisamment évoluée pour arriver à avoir des résultats probants. Donc ils ont arrêté ça au bout de quelques années. Le truc, c'est que ça, ça a été vraiment le point de base de toutes les recherches qui ont été menées sur le sujet, c'est-à-dire faire interagir le cerveau humain avec une machine électronique. Donc un BCI, c'est quoi ? C'est un Brain Computer Interface. Donc c'est un système qui permet à une personne de contrôler, enfin oui, de contrôler un système extérieur, donc le monde extérieur, enfin bref, un système extérieur, nous ça va être un ordinateur, mais ça peut être autre chose, sans aucune activité musculaire. Donc sur le principe, pourquoi pas ? On a vu ça dans des films de science-fiction depuis fort longtemps. Donc l'idée, c'est que les entrées du système, ce sont les impulsions électrochimiques qui se passent dans le cerveau au niveau des neurones, qui sont captées par l'appareil. Il va les enregistrer, il va essayer de reconnaître des patterns dans ces impulsions-là, et à partir de ces patterns, il va dériver des commandes pour piloter le système en question. Donc de manière générale, un Brain Computer Interface, ça passe par trois étapes. Donc la première, c'est l'enregistrement du signal. Donc là, dans les faits, c'est souvent, on utilise souvent un électroencéphalogramme. Donc un électroencéphalogramme, c'est juste une sorte de voltmètre qui va savoir capter des toutes petites impulsions électriques et qui va pouvoir les numériser. Donc pourquoi on utilise ça ? Parce que c'est la méthode la plus simple et c'est la méthode la moins chère. Alors j'imagine qu'un électroencéphalogramme, ce qu'on trouve dans les hôpitaux, ça coûte assez cher, mais sur le principe, ce n'est pas très cher finalement. Et puis c'est surtout la méthode la moins invasive. Donc c'est des petites électrodes qu'on va placer sur la peau avec un gel conducteur. Il y a des méthodes un peu moins sympas où il faut faire des trous dans la tête directement. Donc je vais éviter de faire ça aujourd'hui. Ça ne serait pas agréable pour tout le monde, surtout pour moi. Donc ce truc-là va capter les impulsions générées par l'activité cérébrale du sujet. Il va les amplifier, il va les filtrer et surtout il va les numériser pour qu'ils puissent être traités derrière. Ensuite, on a une phase de pré-processing. Donc le pré-processing, ça permet de, comment dire, de transformer le signal de base en quelque chose de plus adapté qu'on va pouvoir traiter en fait plus simplement dans la prochaine phase. Donc on va faire du filtrage, on va enlever tout ce qui est bruit, tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qu'on ne veut pas analyser en fait. On va potentiellement combiner des inputs parce que c'est quelque chose qu'on a envie de faire. On va faire pas mal de choses. Et une fois qu'on a tout ça, on va passer à la dernière étape qui est la classification. Donc la classification, l'idée c'est de permettre de transformer tout le signal qu'on vient de filtrer, etc. en commande pour piloter notre système externe. Donc souvent, ce genre de système c'est basé sur de l'auto-apprentissage. Pourquoi ? Malheureusement, parce que tout, enfin, heureusement peut-être, parce que tout le monde est unique. Donc c'est-à-dire que personne ne va réagir de la même manière à un stimulus. Et donc on ne va pas pouvoir, si moi mon cerveau il fait un gros pic quand je tourne à droite sur cette partie du cerveau, peut-être que le cerveau de quelqu'un d'autre il va le faire de l'autre côté. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va pouvoir prévoir à la base. Et du coup, il vaut mieux faire en sorte qu'on ait un système qui sache apprendre. On va lui donner des indications, on va faire de l'apprentissage externe, on va lui dire, alors là j'ai plutôt tenté de faire ça, là j'ai tenté de faire ça, etc. Et à force, le système va apprendre de lui-même et va se dire, ok, donc là, si je viens de détecter ça, donc a priori, l'utilisateur a envie de faire ça et c'est ce que je vais faire. Donc souvent, en fait, pour faire ce genre de choses, on va utiliser des réseaux de neurones, des réseaux neuronaux. Donc c'est vraiment le truc classique quand on regarde un petit peu la littérature autour de ce genre d'expérimentation. On voit tout le temps l'utilisation de réseaux de neurones. Donc maintenant, je vais parler du projet OpenBCI. C'est ce que je suis venu vous présenter aujourd'hui. Donc c'est un projet qui a été lancé sur Kickstarter en décembre 2013, donc par Joel Murphy et Connor Osomano. Donc c'est vraiment des hackers, les gars, c'est leur kiff, c'est des makers, ils font des fablabs, etc. Et donc ils ont fabriqué ce truc-là. Donc comment ils l'ont pitché ? En gros, c'est une plateforme de type BCI qui est complètement open source et customisable qui va permettre d'accéder à des données de qualité sur votre cerveau. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait. Donc ça a été baqué par 947 personnes. Ils ont récolté 215 000 dollars pour ce qu'ils voulaient. C'était 200 000 dollars. Donc fin de l'année dernière, ils ont commencé à construire leurs petits OpenBCI et à nous les envoyer. Donc nous, on l'a reçu un petit peu en retard. Ils ont eu des problèmes de fabrication. Donc voilà, quand j'ai proposé le sujet, je n'avais pas encore l'objet et tout. Donc un OpenBCI, ça ressemble à ça. Ça fait 6 centimètres de côté à peu près. Donc ce n'est pas très gros. On peut le porter sur soi. C'est exactement ce que je fais. Donc l'idée vraiment de ce truc-là, c'est un peu du fun. C'est le premier pas dans ce domaine-là. C'est de contrôler des petits robots et de contrôler des jeux, etc. Donc sur le site d'OpenBCI, il y a une partie communauté où on voit tout ce que la communauté a fait autour d'OpenBCI. Donc il y a des gars qui pilotent des voitures à plusieurs, pas par la pensée, mais du coup, en suivant des triggers un peu spécifiques, ils arrivent à piloter des robots qui volent, des drones. Il y a des gens qui pilotent des drones. Donc c'est assez énorme de regarder ce qui se fait autour de ça. Et je vous recommande vraiment d'aller sur leur site web si ce genre de choses vous intéresse parce qu'il y a vraiment des trucs, avec des gens qui sont bien tarés. Il y a des gens qui font des choses un peu plus importantes pour la communauté. Donc ils impriment genre des prothèses ou des choses comme ça et ils les pilotent via l'OpenBCI pour les gens qui ont malheureusement perdu un membre ou quelque chose comme ça. Donc à la base, c'était... Donc les gars, quand ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont créé un shield Arduino. Donc c'est-à-dire qu'ils ont créé un Arduino, ils ont créé une autre plaque avec un détecteur d'impulsion, etc. Ils l'ont branché dessus et ils ont eu leur première version d'OpenBCI. Donc ils l'ont amélioré, amélioré jusqu'à avoir le produit qu'on a vu tout à l'heure, l'hexagone. Et donc c'est ça qu'ils ont mis en vente. Donc de base, c'est un système qui permet d'enregistrer sur 8 canaux. Donc il y a 8 électrodes qu'on peut placer sur la tête. Et on peut le combiner avec un deuxième module qui rajoute 8 entrées en plus. Donc on peut avoir 16 électrodes qui enregistrent le cerveau de quelqu'un en live. Donc d'un point de vue un peu plus technique, voilà un petit peu comment c'est fait. Donc déjà là, ici, on a la... Donc ça, c'est la puce qui fait vraiment le... qui capte vraiment les impulsions et qui va faire toute la partie numérisation, etc. Donc on peut voir que c'est un système qui soit va enregistrer les données sur une carte SD. Donc ça, ça peut être intéressant pour faire de l'analyse à posteriori. Donc c'est aussi intéressant parce que c'est la méthode qui va vous permettre d'avoir le meilleur taux de données. Donc je ne sais plus, on enregistre le plus vite possible. Et après, on a un module de communication sans fil qui se base sur du Bluetooth qui vous permet de vous connecter à distance avec un petit dongle qui est fourni et qui vous permet donc de vous balader avec le truc potentiellement sur vous. Donc c'est exactement le setup que j'ai aujourd'hui. J'ai le dongle qui est sur mon ordinateur et moi j'ai le... j'ai l'OpenBCI sur moi dans un petit sac. Donc voilà. Un truc marrant aussi, c'est qu'il y a un petit accéléromètre dessus. Donc justement, quand on est en mode, quand on porte le device sur nous, ça peut être marrant de savoir dans quelle position on était là, enfin, comment on était en train de bouger la personne alors qu'on a reçu tel stimuli ou tel stimuli. Donc voilà, ça ressemble à ça. D'un point de vue prix, donc le premier prix, enfin le premier modèle commence à 500 dollars à peu près, 450. Le deuxième modèle, c'est le même prix mais il est en 32 bits. Donc ça, c'est plus pour les plus Arduino. Ouais, ce que je n'ai pas dit, c'est que c'était purement compatible Arduino. Donc il y a une puce Arduino qui est dessus, donc on peut entièrement reprogrammer. Le firmware est open source, il est disponible sur GitHub. Donc vous pouvez vraiment aller hacker à fond dans le truc et faire ce que vous avez envie de faire avec. Donc typiquement, la deuxième version est en 32 bits. Alors je n'ai pas forcément bien compris, mais a priori, pour les gens qui font de l'Arduino, ça peut être important d'avoir cette version-là. Donc pourquoi pas. Et puis après, il y a le kit super cool, méga ouf, à côté, donc qui donne le, donc c'est la version 32 bits, le module en plus pour avoir 8 canaux de plus, le dongle, et surtout des électrodes, et la super patte conductrice absolument ignoble qu'on se colle partout pour que ça, pour capter les impulsions électro, enfin les impulsions électriques. Donc ça, c'est toujours super agréable quand on fait des démos, comme actuellement. Au niveau des outils, donc de base, sur le GitHub d'OpenBCI, il y a toute une documentation sur le protocole série qui est utilisé entre l'OpenBCI et votre connexion Bluetooth. Donc vous pouvez vraiment refabriquer votre protocole, refabriquer tout ce que vous voulez. Ensuite, il y a des modules qui permettent d'attaquer ça en Node.js, en Python, en diverses choses. Et puis, il y a un dernier outil, c'est le OpenBCI GY, donc c'est ce truc-là, qui est un outil qui a été développé en Processing. Donc Processing, c'est quoi ? C'est une sorte de pseudo-langage au-dessus de Java qui est utilisé beaucoup par les makers, par les designers, les gens qui ne savent pas forcément coder en Java, mais qui veulent faire des choses un peu graphiques et tout. Donc en fait, ce que ça fait, c'est fournir un petit IDE qui va coller le code qu'on est en train de taper dans une classe qui hérite d'une autre classe qui a plein de méthodes statiques pour éviter d'apprendre Java et d'avoir des trucs tout faits. J'ai appris Tln, dessine-moi un rectangle, enfin des trucs un peu comme ça, un peu simplifiés pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de faire du Java, notamment du Swing ou du AWT. Ce n'est pas forcément le truc le plus rigolo du monde. Alors, on va essayer de le faire marcher, ce truc. Je vais vous montrer ce que ça donne en vrai. Donc voilà, ici, j'ai le GY qui est en train de fonctionner. donc à priori, je peux le faire un peu réagir avec deux ou trois stimuli. Donc là, on voit les grosses courbes ici, la bleue et la jaune. Ça, c'est des trucs que je suis en train de déclencher moi-même. Donc pareil pour la jaune. Donc voilà, si on place bien les électrodes, on peut voir exactement quelle partie du cerveau est en train de travailler, etc. On a aussi une analyse par fréquence. C'est très important. En fait, quand on va vouloir jouer avec ce genre de choses, on va avoir besoin de savoir un petit peu quelles fréquences sont en train d'apparaître pour savoir quel type d'onde on est en train d'observer. Le cerveau va générer différents types d'ondes dont je vais parler plus tard. Et c'est important de savoir ce qui est... Enfin, ça peut être important de savoir de quoi il s'agit. Donc voilà, c'est... Alors, ce n'est pas très, très, très joli. C'est codé un peu bizarrement, mais ça, je vais y revenir. Donc normalement, si je fais live ici, voilà, j'ai les ondes aussi dans mon navigateur parce que c'est quand même beaucoup plus rigolo comme ça. Donc, hop là, toi, tu es en train de faire n'importe quoi. Donc, on va partir sur un peu de théorie. Donc, je suppose que vous savez tous comment fonctionne un neurone. Donc, c'est le truc de base. Donc, un neurone, c'est composé, alors il y a la tête du neurone ici qui a des dentrites. Donc, des dentrites, c'est les points d'entrée du neurone. C'est cette partie-là qui va être connectée à la sortie d'autres neurones et qui va... Enfin, c'est vraiment l'input du neurone qui va récupérer des charges électriques qui va potentiellement en faire quelque chose et qui va faire sortir à son tour une charge électrique vers d'autres neurones qui écoutent ce neurone-là via son axone ici. Donc, c'est la queue ici. Donc, d'un point de vue mathématique, enfin, d'un point de vue théorique, comment fonctionne un neurone ? En fait, c'est une cellule qui va prendre des inputs en entrée, qui va sommer tout ça et qui, si la somme de tous ces signaux atteint un certain potentiel, alors, ça dépend de ce pourquoi le neurone est fait. Donc, ça peut être beaucoup de choses. Mais suivant ce que toute la somme des stimuli, si ça passe la fonction d'activation, dans ce cas-là, le neurone va lui-même lancer une décharge vers tous ceux qui l'écoutent. Et du coup, en fait, le cerveau, c'est que des réactions en chaîne de neurones comme ça. Donc, on peut vraiment suivre des activités dans le cerveau comme ça, avec des réactions en chaîne. C'est assez marrant. Donc, le neurone, c'est une unité de processing autonome qui est spécialisée dans la réception et l'émission de signaux électrochimiques. Et comme j'ai dit, c'est juste, on a des inputs, on les somme et si ça passe à une fonction de trigger, on lâche à notre tour une impulsion électrochimique vers les autres neurones qui nous écoutent. D'un point de vue structure, voilà un petit peu comment ça marche. C'est un schéma un peu simple. Donc, en fait, un neurone, c'est quoi ? Il y a une membrane, donc c'est cette partie-là, qui est remplie d'un fluide plus ou moins conducteur chargé en ions positifs. Donc, c'est du potassium et du sodium. Et au contraire, le liquide autour du neurone, lui, est pauvre en... Enfin, c'est des ions plutôt négatifs. Et du coup, suite à un stimulus, la membrane du neurone va potentiellement s'ouvrir, va laisser passer des ions négatifs. Ça va charger le... Ça va faire une différence de potentiel. Ça va charger le neurone jusqu'à ce qu'il atteigne. Alors, il y a des limites. Je crois que potentiellement, la moyenne, c'est plus ou moins 30 microvolts, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, il y a une protéine qui va arriver dans le cerveau qui va faire réouvrir la membrane pour que ça s'échappe. Ça va refaire une différence de potentiel. et le neurone va... L'activité électrique va redescendre. Donc, c'est super. Voilà, c'est tout ce que je vous dirai en biologie. Je suis pas sûr d'avoir bien compris moi-même, mais bon, ça suffit. Votre cerveau a un rythme. Donc, en fait, votre cerveau, tout ça, toutes ces impulsions électrochimiques, c'est déjà ce qu'on va capter. C'est ce qui va être conduit jusqu'à la peau. Et on va avoir différentes... Non, c'est bon. Et on va avoir différents types d'ondes qu'on va pouvoir observer au fur et à mesure qu'on travaille avec OpenBCI ou avec autre chose. Donc, typiquement, on a les ondes alpha. Donc, les ondes alpha, c'est des ondes qui vont être générées à l'arrière du cerveau, dans le lobe occipital. Donc, c'est la partie qui gère la vision dans votre cerveau. Et donc, c'est des ondes qui vont être générées quand vous allez fermer les yeux, mais que vous êtes encore éveillé, quand vous vous reposez. Donc, ça, c'est assez simple. C'est un premier test à faire avec OpenBCI. C'est très simple à faire. On colle juste une électrode à l'arrière de la tête. On ferme les yeux. On prend des snapshots et on voit dans le domaine fréquentiel qu'on a un truc vers 12 Hertz, quelque chose comme ça, qui arrive. Donc, on a les ondes beta. Donc là, c'est quand vous êtes en train de faire des calculs dans votre tête ou des choses comme ça. C'est ce qu'on va pouvoir voir. On a les ondes theta. Donc, ça, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais globalement, quand vous êtes stressé ou quand vous êtes frustré, c'est à ce moment-là qu'on a les ondes theta qui sont générées. Alors, ce n'est pas exhaustif, mais on a les ondes delta. Donc, c'est des ondes un peu connues parce que c'est les ondes qu'on va générer quand on est en phase de sommeil profond. Donc, voilà. Donc, ça, c'est typiquement le genre de ondes sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour travailler, pour faire des choses, pour essayer de piloter des choses ou d'analyser des choses sur un sujet. Donc, typiquement, là, c'est un enregistrement d'une personne en train de fermer les yeux et de les rouvrir au scrumant. Et on voit les différents types d'ondes qui sont le signal décomposé en ondes alpha, bêta, etc. OK. Donc, ceci est un cerveau. Donc, ça ressemble à ça. Et dans votre cerveau, il y a plusieurs parties. Donc, il y a la partie visuelle, enfin, il y a la partie auditive qui est ici. Donc, on va pouvoir capter quand vous écoutez quelque chose. Et une partie qui est assez intéressante pour nous, pour faire des choses avec le PNBCI, c'est la partie jaune. C'est la partie qui va gérer, en fait, vos muscles, qui va faire bouger votre corps, en fait. Donc, si on regarde cette partie en tranche, on va être capable, en fait, suivant là, on va positionner des électrodes sur la tête de la personne, on va être capable de potentiellement détecter la volonté du sujet à bouger plus certains muscles de son corps et donc potentiellement nous agir à sa place ou à faire des choses comme ça. Typiquement, quelqu'un qui est paralysé ou autre, le muscle ne fonctionne pas forcément, mais le cerveau continue à essayer d'envoyer des impulsions et donc, on va capter ce genre de... enfin, on va capter des impulsions à ces endroits-là et donc, c'est là où on va pouvoir agir, on va pouvoir potentiellement lancer un moteur pour faire rouler son fauteuil ou des choses comme ça. C'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire avec OpenBCI. ça charge. Donc ensuite, un truc qui est assez important, c'est la position des électrodes. Alors, dans les manuels, voilà, c'est un petit peu ce genre de choses qu'on essaye de donner, c'est on va placer les électrodes, alors il y a des angles à respecter, des choses comme ça. Bon, pourquoi pas ? Alors ça, c'est la méthode old school. Il faut savoir que maintenant, on a des casques vraiment complètement blindés d'électrodes et tout, donc plus on a d'électrodes et plus on va être capable d'avoir beaucoup de signal, d'avoir de capter ça sur différentes régions et donc d'avoir une analyse beaucoup plus poussée du signal qui est en provenance du cerveau du sujet. Donc voilà, donc on a bien, enfin j'ai déjà bien l'air tarte et avec ça, on est là encore plus tarte. Donc c'est super cool. OK, donc maintenant, on va parler de l'environnement de démo aujourd'hui en espérant qu'elle fonctionne. Elle n'a pas l'air de super bien fonctionner déjà, ce n'est pas tout à fait normal, mais bon, on va faire avec. Donc déjà, il y a le cérébro. Donc c'est ce que je porte sur la tête. Alors ce n'est pas moi qui l'appelle le cérébro, c'est mes collègues qui l'appellent comme ça pour se foutre de ma gueule. Donc c'est un super casque fait maison, donc avec tout ce que j'ai pu trouver, tout ce que j'ai pu trouver parce que je n'ai pas eu le temps en fait d'imprimer un casque. Donc en fait, ce que propose OpenBCI, c'est que si vous avez la chance de connaître quelqu'un qui a une imprimante 3D ou de connaître un Fab Lab ou des choses comme ça, vous pouvez vous imprimer votre propre casque. Donc ça, c'est la V1 du casque. Ça donne un truc un peu comme ça. Le problème de ce modèle, c'est qu'en gros, si on part du plan 3D de base, il n'est pas forcément adapté à la tête de tout le monde. On a tous des têtes un peu différentes et du coup, ce truc-là, il faut que ça colle un peu. Et là, typiquement, ça ne marche pas top si on a une petite tête ou autre. Donc il y a une deuxième version qui est apparue. C'est celle-là que je voulais imprimer. Elle, elle est bien parce qu'elle est entièrement articulée. Donc on peut, comment dire, ajuster au mieux. Par contre, il y a besoin d'une sangle, ce n'est pas super pratique à porter et a priori, ce n'est pas super stable. Donc il y a une troisième version qui est en cours de design qui, elle, a l'air mieux foutue, mais là encore, elle se pose le problème de la tête. Donc voilà, si vous achetez un OpenBCI et que vous voulez faire un casque, il va falloir faire chauffer les 3DS Max pour retailler votre casque et puis l'imprimer. Donc ça, c'était le casque original. Donc les gars, quand ils ont fabriqué leur premier OpenBCI, c'est une classe folle, moi je trouve. Enfin, ça fait vraiment le truc de hacker de base. C'est absolument génial. Donc on va passer à la démo. Alors, je vais vérifier que tout fonctionne parce que je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Alors, où est-ce qu'il en est ? Machin. Donc lui, il a l'air bon. Donc je vais essayer de me connecter à la démo. Ça, c'est mauvais signe. Donc je vais essayer. Alors l'idée, c'est que normalement, le cube rouge, je vais essayer de le faire aller jusqu'au cube vert en essayant de le piloter via ma tête. Donc ça n'a pas l'air de fonctionner, en effet. C'est super. Alors je vais tenter quand même de redémarrer ma petite application. J'ai un peu de temps, donc je vais en profiter. Donc oui, c'est une application Play. je vais vous en parler juste un petit peu après. Les aléas du direct. En même temps, je n'avais jamais tenté le truc aussi longtemps allumé d'une seule traite, donc en bougeant et tout. Ça se trouve, il y a quelque chose qui est super. Tout se passe bien. Un jour, ça va démarrer, je vous assure. C'est du Scala, ça met du temps. comment ? C'est pour montrer les entrées de l'aide. Exactement, c'est ça. Et donc, il n'a juste pas envie, c'est génial. Est-ce que je peux vous montrer l'autre partie de la démo ? Il y avait deux démos. Donc, ce que je suis capable de faire. Je peux faire défiler mes slides par la pensée, je peux revenir en arrière si vous voulez, normalement. Donc, il n'a pas envie. Je peux faire défiler mes slides comme ça. Je ne l'ai pas fait parce que je n'étais pas tout à fait. J'ai vu que quand je bougeais, des fois, ça partait sans trop que je ne sache pourquoi. Je ne l'ai pas fait en live. Et donc, sur le principe, j'aurais pu vous faire défiler toute ma présentation comme ça. c'est plutôt rigolo. Et normalement, il y a le deuxième truc qui est plutôt rigolo aussi, mais il n'a pas l'air de... Je tente comme ça. Voilà si il fonctionne. Je vais prendre le truc, je le vois mieux comme ça. Je peux faire avancer comme ça. Je peux le faire monter, monter, monter. Allez, tu montes une dernière fois et tu vas de l'autre côté. Et c'est bon, j'ai gagné. Applaudissements Je vais abandonner ça, je vais revenir au slide, ce sera plus simple. Hop là, voilà. Donc, comment ça marche ? Typiquement, c'est une application Play 2, donc je pense que vous l'avez tous remarqué ou pas. Alors, pourquoi Play 2 ? Parce que moi, j'aime ça. Enfin, peut-être que vous le savez déjà. Et puis, parce que j'ai l'habitude, vous n'êtes absolument pas obligés de faire du Play 2. Vous n'êtes pas obligés de faire du Scala. Vous n'êtes même pas obligés de faire du Java si vous n'aimez pas le Java. Ce sera un peu dommage à Devox, mais bon, pourquoi pas. Donc, ensuite, il y a une partie qui se connecte à l'OpenBCI, classiquement, on va dire, et qui va streamer toutes les données qui sont reçues sur un bus d'événements de type AK. Donc, AK, c'est une librairie de middleware assez classique dans Play Framework. Et ensuite, j'ai tout un ensemble d'acteurs, donc c'est des petites unités autonomes qui vont jouer le rôle de classifieurs, de détecteurs, donc qui vont s'abonner à une sonde en particulier dans le stream de données et qui vont, en fait, ce qu'ils reçoivent, c'est une série temporelle. C'est vraiment, c'est des doubles, une série de doubles dans le temps qui arrive, qui sont streamés. Et à partir de là, ils vont tout gérer par le moyen d'une fenêtre glissante. Ils vont regarder ces données avec une fenêtre glissante et ils vont essayer de détecter des patterns, de détecter tout ce qu'ils peuvent. Donc, j'ai codé pas mal de petites stratégies pour essayer de détecter des signaux assez simples. Et donc, ce sont ces détecteurs qui sont responsables de l'envoi de commande à un bus, un bus, enfin, vers mon navigateur. Donc, ça ressemble plus ou moins à ça. Donc, j'utilise les serveurs sent events, donc c'est le serveur push en HTML5 pour faire voyager la donnée depuis mon serveur jusqu'à mon navigateur. Donc, tous les petits graphiques que vous avez vus, etc., c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, dans le browser, pour l'intégration des slides, c'est un truc, j'ai fait ça avec PDFJS, c'est une librairie de chez Mozilla. Utilisation des serveurs sent events pour tout ce qui est transmission des brainwaves et tout ça. J'utilise jQuery Sparklines, donc c'est une petite librairie pour faire les graphiques qu'on a vus sur le côté et pour la démo avec les petits carrés rouges et verts, c'est du canvas, du JavaScript et du HTML tout à fait classique. Donc, bien évidemment, j'ai rencontré des problèmes en faisant tout ça. Donc, le premier problème, c'est que, déjà, il n'y a pas de module Java pour dialoguer avec l'appareil de base. En fait, le seul truc qui tourne sur les JVM qui permet de dialoguer avec l'OpenBCI, c'est l'outil graphique qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est un petit peu dommage. Sinon, on a le protocole qui est tout à fait documenté. Il est bien documenté, seulement, il est un peu dur à maîtriser, notamment tout ce qui est l'initialisation de l'appareil. Donc, je suis actuellement en train de fabriquer une petite librairie Java pour simplifier un peu tout ça. Ce qui manque aussi, c'est une API de haut niveau. Comme j'ai dit tout à l'heure, on reçoit les données brutes. Donc, après, à vous de vous débrouiller avec. Donc, si vous êtes bon au traitement du signal, ça va bien se passer. Sinon, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Ensuite, un autre problème que j'ai rencontré, c'est avec l'outil graphique qu'on a vu tout à l'heure. C'est la façon de procéder standard. Les gens d'OpenBCI disent que vous voulez hacker OpenBCI, vous prenez ce truc-là, vous le forkez et vous rajoutez des trucs dedans. Sauf que, les gens qui ont fait ça, c'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de coder des interfaces graphiques. Donc, le code, il est un peu en mode spaghetti et leur notion de j'ajoute des morceaux de code dedans, c'est genre ça. C'est leur notion de plugabilité, de modularité, etc. Donc, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais pour un truc comme ça, je pense que ça serait assez simple de définir des interfaces de plugins et de pouvoir rajouter des plugins facilement qui ont leur propre IHM et qui ont juste un callback pour recevoir des données de telle ou telle sonde. Un autre truc ici, ça, c'est le code qui est activé quand on clique sur un bouton dans l'IHM pour désactiver une ligne de données pour ne plus qu'elle n'apparaisse. C'est du code purement graphique, c'est du swing, sauf qu'en plein milieu de ce truc-là, ça, ça envoie des trucs sur le port série pour dire à l'OpenBCI non, t'arrêtes de faire ce que tu es en train de faire, etc. Donc là aussi, ça veut dire que tout le code est comme ça. Il y en a partout, il y a ce genre de code un peu partout dans l'application et c'est un petit peu compliqué de voir par où passe le truc pour refaire le schéma d'initialisation ou des choses comme ça. lancer quelques pull requests, quelques issues sur le GitHub. J'ai pas l'impression qu'ils auraient beaucoup l'habitude des GitHub donc ils m'ont pas encore répondu mais peut-être que ça viendra. Le futur de tout ça, nous déjà, enfin moi déjà, je vais essayer de finir la petite librairie de connexion et le prochain pas, c'est de rajouter un réseau de neurones pour simplifier tout ce qui est la classification et surtout pour avoir un processus d'apprentissage un peu simplifié pour tous les utilisateurs, tous mes collègues qui veulent utiliser le casque et notre but ultime c'est avec un collègue qui est fan de drone qui fabrique son propre drone mais ça serait de piloter notre drone avec. Donc si vous avez des super idées, n'hésitez pas à venir en parler avec moi. Donc voilà, j'ai fini, il me reste une minute donc si vous avez deux, trois questions, n'hésitez surtout pas. Est-ce que c'est que de la reconnaissance de pattern ? Oui, là c'est vraiment du statique pur, je n'ai pas du tout, surtout pour la démo, j'ai commencé à faire des trucs un peu plus compliqués mais ce n'était pas du tout prêt pour la démo donc là j'ai vraiment un truc super simple, super basique mais on peut faire des choses beaucoup plus évoluées en se basant sur les fréquences, les patterns, en combinant plusieurs inputs, on peut vraiment arriver à des résultats assez bien. On va faire dans l'ordre, c'était volontaire, c'est plus ou moins ça que j'essaye de capter en fait. Alors en fait il y a deux, oui, d'accord, donc la question c'est a priori quand je faisais mon truc, on voit que je bouge les yeux ou des choses comme ça et est-ce que ça parasite le signal ? En fait oui, ça peut parasiter parce que les électrodes là, ça marche très bien aussi sur les muscles, on peut le poser sur le cœur, on a le battement du cœur, on peut le poser sur un muscle, on peut détecter quand le muscle est en train de bouger ou autre donc oui ça peut créer, potentiellement ici ça m'aide mais ça peut créer, en effet il faut faire attention, typiquement si on en place près des oreilles, dès qu'on est en train de parler, on va capter des... j'ai une ligne là qui est juste à côté de l'oreille et quand je suis en train de parler ça se voit clairement dans le logiciel où elle est en train de bouger tout le temps et du coup on peut... enfin je ne pense pas qu'elle soit vraiment exploitable en tant que telle. Il y avait une question par là je crois, non ? Personne d'autre ? Sinon par là ? Tout à l'heure quand tu as montré la lecture des cénaux, on a vu le 50 Hz et on a vu l'électricité. Ouais ? J'imagine que ça produit en fait... Je t'avoue j'ai... Alors la question c'est est-ce que le... comment dire... la fréquence de l'électricité environnante à des interactions avec le truc ? J'en sais rien du tout mais c'est sûrement hautement probable. D'autres questions ? Je crois qu'il y en avait... Donc oui, tout à fait. Ça marche très bien. C'est même pour commencer, se brancher sur les muscles, c'est super parce qu'on a... on contrôle bien, on a des réponses souvent très puissantes donc on voit bien les pics et tout donc ça c'est génial pour commencer. Après dans le cerveau c'est un peu plus subtil donc c'est peut-être pas non plus le meilleur moyen de s'entraîner pour le cerveau. Mais c'est bien pour commencer ça permet de ne pas être trop frustré en commençant avec le kit et avoir des résultats. Oui ? Dans la liste des... C'était pas exhaustif. Je pense que si, je pense qu'on peut tout capter c'est juste que c'était juste quelques exemples et comme j'ai dit je suis clairement je suis loin d'être un spécialiste. Alors oui ? Au niveau des électrons est-ce qu'on a pensé comment on fait une électronique est-ce que c'est facile à apparaître ? Alors je me suis posé la question je pense que j'ai vu des magasins en ligne ou médicaux où on peut en récupérer et j'ai même vu des gens qu'on ont imprimé en 3D alors je sais pas après comment ils font le côté conducteur mais j'ai vu des gens qui l'ont imprimé en 3D donc je pense qu'on peut en récupérer potentiellement assez facilement après il faut peut-être voir dans des... pour récupérer du matériel enfin des boîtes qui font du matériel médical ou des choses comme ça sinon il y en a sur le site d'OpenBCI après c'est peut-être pas le meilleur tarif Le gel ? Le gel pareil ouais Bon ben oui ? Est-ce que tu sais si OpenBCI supporte d'autres casques dans le site émotiv etc qui commencent à être disponibles ? Alors est-ce que OpenBCI supporte d'autres casques je pense pas après ça dépend en fait je sais pas si le casque a des... enfin si on peut se plugger sur les électrodes je pense que oui dans ce cas là oui il n'y a pas de raison en fait je pense que c'est du matériel assez standard en fait les électrodes la partie électrode donc... C'est le même corps Ouais ouais donc je... C'est ceux avec les trucs flexibles qu'on vient poser c'est super bien donc oui je pense que c'est tout à fait faisable Donc là je peux en mettre jusqu'à... avec le module qu'on a c'est 16 donc on a le deuxième module pour rajouter les 8 de plus sinon de base quand t'achètes le kit c'est 8 donc c'est un peu limité c'est vraiment le premier pas dans l'aventure électroencéphalogramme bon je pense qu'on va arrêter ici Oui ? Pour l'instant c'est 8 plus 8 après peut-être que dans le futur ils ont autre chose donc on va arrêter ici je pense mais vous pouvez venir me parler après il n'y a pas de problème Merci Applaudissements Merci